Vous savez, quand j'ai lancé le projet Solar Impulse, on m'a dit que c'était impossible et on a réussi. Donc moi, j'aime les pionniers, comme Engie, qui mettent des buts extrêmement élevés. Et quand on annonce une transition zéro carbone, ça fait quoi ? Eh bien, ça attire les meilleurs. Ça attire ceux qui sont créatifs, ceux qui sont innovants, ceux qui ont envie d'avancer dans ce monde. Donc c'est fantastique d'avoir des buts ambitieux. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie le permet déjà presque. On est déjà presque là aujourd'hui. Donc c'est évident que demain, on y sera complètement. Par contre, les états d'esprit, la peur de l'inconnu, l'inertie, le court-termisme, l'égoïsme, la bêtise, tout ça, malheureusement, ça empêche beaucoup de gens d'avancer. Donc on voit à quel point c'est fondamental de montrer qu'une transition zéro carbone, c'est rentable, que ça va créer des emplois, qu'on part finalement dans un projet de société où il y aura beaucoup, beaucoup plus de gagnants que de perdants. Donc il faut enthousiasmer les gens pour avancer. Si vous avez un but facile auquel tout le monde adhère, c'est que vous n'êtes pas assez ambitieux. Donc vous êtes forcé de mettre des buts très élevés, de créer un peu de doutes, de créer un peu de résistance, parce que c'est ces frictions-là qui vont créer l'innovation. Et forcément, ça ne va pas arriver facilement, ça va arriver parce qu'on y croit, ça va arriver parce qu'on est persévérant. Et parce qu'on accepte différentes manières de penser, ce n'est pas une ligne droite qui va nous permettre d'aboutir. C'est les partenariats, c'est les échanges d'idées, c'est l'éclectisme dans tous les domaines, c'est la vision systémique qui va y arriver. Moi, j'ai une amitié et une admiration de longue date pour Engie. Et maintenant que vous avez le duo de choc entre deux personnes que j'aime beaucoup, Jean-Pierre Clamadieu et Isabelle Cocher, je pense que vous êtes vraiment dans une bonne direction. Et ce que je viens à amener, c'est finalement une preuve que c'est possible à travers les mille solutions pour protéger l'environnement de façon financièrement rentable que nous sommes en train de sélectionner dans le monde entier. Parce que dire que c'est rentable, ça ne suffit pas, il faut le prouver. Et nous, avec la Fondation Southern Impulse, on est là pour prouver que toutes ces solutions rentables existent et peuvent être utilisées.